Donc le bouquin de la secrétaire particulière de Jean Pliat. Jean Pliat, un auteur béninois. La secrétaire particulière est un... ... 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 Il a fait vraiment un très bon boulot de faire la secrétaire particulière. Ces élèves au collège père au piège, j'étais là-bas, j'ai étudié là-bas. Les élèves ont donc fait la pièce. C'est donc un bouquin où Jean-Plia un peu veut tout le monde dénoncer. C'est donc un bouquin qui permet de gérer les relations avec la gente féminine, les problèmes de corruption, comme sont des pots du vin, des problèmes de... comment dire... enfin, moi de quoi je parle. Bref, lisez ce bouquin à ce qu'il y a en particulier. Très intéressant. Ensuite, je vous recommanderais de lire... Alors, Albert Camus, voilà des livres d'un auteur que j'ai lu quand même. J'ai lu deux de ses bouquins tellement, tellement d'en parler. Donc, il faut bien que je lise cela. Alors, les bouquins, c'était... le premier bouquin que j'ai lu d'Albert Camus, c'était Étranger. Étranger, un meurceau du personnage principal, qui avait donc un problème de sensibilité, je dirais. Un problème d'émotion. Un être qui était étranger à toute émotion humaine. Il était indifférent. Je ne sais pas si je pourrais dire, il était indifférent. Indifférent, je ne sais pas. Mais, il n'avait aucune émotion. Donc, le livre commence par le décès de sa mère. Donc, on lui annonce le décès de sa mère, à Alger, je crois, en Algérie. Et il semble ne pas être complètement bougeversé. Non, il n'est même pas bougeversé. Il se rencontre le monde à l'autre. Bref. Alors, il y va. Et puis, en aiguille, on découle donc l'histoire de l'horceau du personnage principal, qui se lie d'Amisek avec des Arabes. Comme dans le livre d'Albert Camus, moi, je me dis, quand étaient ces Arabes ? Ce sont les Algériens. Parce que, il faut comprendre qu'à l'époque, la France, la Algérie était sous domination française. Donc, une colonie peuplement française. 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 Peuplement français. Française. Donc, alors, il se lie d'Amisek avec des Arabes. Un arabe. Et donc, une arabe, je crois, à la plage, deux Arabes. Donc, deux Algériens, en fait. Moi, je n'aime pas trop dire les mots comme ça. Je n'aime pas trop dire ça comme ça. Quand je dis arabe, c'est donc selon le livre. C'est comme ça. Entre Grèves. Alors, agresse son ami. Et lui, en retour, il est menacé d'un... Il le menace avec un poteau. Donc, il avait sur lui une arme. Alors, il tire sur lui. Et il se tente. Ça, je n'ai pas eu quoi. Alors, il est donc traduit en justice. J'essaie de réduire rapidement le résumé. Parce que vous devez quand même lire le livre. Il va en justice. Et là-bas, donc, on lui pose la question. Pourquoi il a tiré sur le monsieur ? Et la réponse qu'il donne était que l'étrole soleil. Vous voyez un peu l'indifférence entre l'individu. Le froid de l'individu. Il est lié avec le soleil. Et là-bas, je peux comparer jusqu'à l'étrole. La peste, c'est la peste. Si vous l'avez lu, moi, je l'ai lu. Dans mes années lycée, je l'ai lu. La peste, c'est la peste d'Albert Camus. Alors, je l'avais tellement voulu parler, que je le dise un peu plus tard. Alors, je me demandais par un prof, mais je l'ai lu chercher à m'occuper. Et peut-être que je l'ai lu en français. Non, c'était avec une camarade de place qu'il m'a vu à l'époque en son sac. La peste, c'était dans le... 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 La peste, c'est dans la vie, les gens... Dans la peur, c'est l'état d'urgence, c'est la peste. Comment est-ce que... En fait, c'est l'histoire d'une vie, elle se passe à Oran, en Algérie, toujours pendant la période de la colonie française en Algérie. Comment est-ce qu'ils vont devoir gérer quand même de la peste dans la ville d'Oran ? Donc, voilà. L'autre point que je peux vous suggérer de lire, c'est le livre de... Marie, de Guillaume Bouillon-Doubillard. Alors, ce bouquin, je l'ai raconté dans ma salle de classe, ici, à l'Asie. Parce qu'on me demandait, en fait, de raconter, de raconter, en fait, de... de présenter un bouquin... Il y a plusieurs étudiants. Il y a plusieurs étudiants. Et moi, je n'ai pas... Vous savez quoi, en fait, en fait, rapidement, à l'auteur de chez moi, qui pourrait vraiment prendre la galerie à l'évolution ? Donc, j'ai choisi... Je me suis dit que ça encore très bien. Ils ont tellement aimé. Alors, vous voyez que les trucs culturels, les trucs... ... ... ... ... ... ... ... ... ...